Que sait-on sur lui ? Il aurait des liens avec Salah Abdeslam ? Oui, directement. Il faut se rappeler que dès le 9 septembre dernier, donc bien avant les attentats, il est contrôlé, en présence de Salah Abdeslam et d'un troisième homme, Mohamed Belkaïd, qui a été abattu par la police la semaine dernière dans le fameux appartement de forêt à Bruxelles. Il est contrôlé à la frontière entre l'Autriche et l'Hongrie, à bord d'une Mercedes. Et puis on sait qu'il a participé à la préparation des attentats, puisque son ADN est retrouvé sur plusieurs explosives, ceintures explosives. On se pose la question de savoir s'il est l'artificier ou l'un des artificiers ou pas, ou s'il les a simplement manipulés. Son ADN également retrouvé dans l'appartement de Scarbeck, qui a été perquisitionné récemment, où Salah Abdeslam est passé. On le sait, puisqu'on a retrouvé là aussi ses empreintes. Donc on sait qu'il a participé à la préparation des attentats, qu'il a aussi participé à la fuite et à héberger Salah Abdeslam, les deux. Et dans la préparation, il avait d'ailleurs lui-même loué, sous son faux nom de Soufiane Kayal, un appartement près de Namur, qui a servi à la préparation des attentats. Alors cette dernière information, selon le journal La Dernière Heure, je ne sais pas si ces informations sont fiables, mais ce journal belge, donc La Dernière Heure, affirme que Najib Lashraoui, ce suspect a été arrêté. Voilà, pas plus de précision pour l'instant. Évidemment, l'information provient de médias belges, elle n'est pas confirmée officiellement. Depuis le début, en tout cas, cette affaire, La Dernière Heure a sorti pas mal d'informations en exclusivité, a été jusqu'à présent, en tout cas, assez sérieuse. Voilà, donc cette information à prendre, évidemment, avec des pincettes. Najib Lashraoui, suspect dans l'enquête sur les attentats de Bruxelles, aurait été arrêté, c'est ce que dit le journal. La Dernière Heure, ce serait donc le troisième homme, et vous le disiez, Antoine Mariotti, il a des liens avec Salah Abdeslam, qui est, lui, hors d'état de nuire, et qui pourrait peut-être apporter des éléments, qui a peut-être apporté aussi des éléments sur ce suspect.